Bonjour, merci d'être là, ici, sur place ou en ligne. C'est un plaisir pour moi de présenter pour Cité Senior cette présentation sur les collections du Centre d'Iconographie de la BGE. Un tout grand merci à l'équipe qui organise ça. Moi, je suis Éloi Comtesse, conservateur responsable du Centre d'Iconographie de la Bibliothèque de Genève. Je suis archiviste de profession. Je m'occupe du Centre d'Iconographie depuis 2019. Je suis un peu spécialisé dans le domaine de la photographie, des archives du patrimoine culturel, en particulier l'archéologie, les monuments historiques. Mais aussi, j'ai eu une assez grosse expérience dans le traitement, la valorisation de très grands fonds d'archives. C'était une partie des éléments de mon profil qui ont fait que j'ai été engagé au Centre d'Iconographie. Et vous allez comprendre pourquoi. Durant ce moment qu'on va passer ensemble, je vais d'abord vous présenter ce que c'est le Centre d'Iconographie, quels sont les services qu'on offre au public, notre salle de lecture, sur place, la plateforme en ligne, toutes les informations qu'on y trouve. Vous expliquez un petit peu ce que nous sommes, d'où nous venons. Ça explique un peu aussi ce que nous conservons. Et ensuite, on va terminer avec deux exemples, finalement, de fonds, d'ensemble que nous conservons, qui sont un peu exemplaires parce que, d'une part, ça montre un peu l'évolution de nos collections, et aussi, ça montre un peu le futur de ce que nous pourrions devenir, ou si l'avenir le confirme. Et puis, c'est aussi un peu complémentaire de l'image que les gens ont de nos collections. Pour ceux qui nous connaissent, connaissent surtout un certain aspect de nos collections. Donc voilà, le Centre d'Iconographie, c'est tout d'abord une salle de lecture, parce que nous faisons partie de la Bibliothèque de Genève. Nous sommes l'un des quatre sites, avec, bien sûr, le bâtiment principal qui est à la promenade des Bastions, là où vous trouvez la commande, le libre accès, la commande des livres, et puis les collections, l'ancien département des manuscrits, maintenant c'est manuscrits et archives privées, et bien sûr aussi la grande collection d'affiches, et aussi aux Bastions. Il y a aussi l'Edelis, qui est cette ancienne demeure de Voltaire, où il y a les collections de l'ancien institut et musée Voltaire. Et puis, bien sûr, encore la musicale, qui est sur le site du Grutli. Donc voilà, comme ça fait partie un peu de notre travail de mettre à disposition des images de l'ancienne Genève, une image des années 70, où on voit l'emplacement du Centre d'Iconographie, avec le mythique Café de la Pointe, à côté de la tour, qui était un squat aussi, avant qu'elle devienne la maison de quartier. Et voilà ce que, là où nous nous situons, dans ce bâtiment qui a été construit au début des années 90, qui appartient aussi à la ville de Genève. Donc notre salle de lecture, contrairement aux autres emplacements de la biothèque, en particulier les Bastions et la musicale, nous on n'est pas accessible hors rendez-vous. La grande majorité, finalement, des demandes, on les traite à distance, les gens nous posent des questions, on les oriente soit déjà sur la base donnée, si on a déjà des choses qui sont en ligne, ou alors on va pouvoir les orienter rapidement, ou leur transmettre des images qui sont déjà numérisées, ou alors s'il y a besoin de recherche complémentaire de la part des personnes, alors on prend rendez-vous, on fixe un rendez-vous dans notre salle de lecture, et les gens viennent chez nous. Petit détail, c'est qu'on est sur le haut du boulevard du Pont d'Arves, et puis la complexité du coin, c'est qu'il y a trois rues qui sont la tour. Donc il y a le boulevard de la tour, la rue de la tour et le passage de la tour. Donc des fois, les gens, nous, notre adresse c'est le passage de la tour, c'est la petite ruelle qui est entre la tour et le bâtiment lui-même. Donc des fois, les gens ont un peu de la peine à nous trouver. Voilà, donc à part cette salle de lecture, je pense que notre grand lieu de consultation, la majorité des gens qui viennent nous trouver, qui nous connaissent ou pas, c'est notre plateforme en ligne, qui marche très bien, et dans laquelle il y a énormément déjà d'informations. C'est comme toujours, on n'est pas forcément toujours très doué pour donner un cadre compréhensible, parce que vous avez ces onglets qui s'appellent œuvres, fonds. Voilà, ça, ce n'est peut-être pas des notions très, très simples. Ensuite, les personnes, ça, c'est un petit peu plus simple, c'est-à-dire les personnes qui sont représentées ou qui ont créé des documents ou des œuvres que nous conservons. Et puis, il y a cet élément un peu particulier qui s'appelle le catalogue Ennard, qui est le catalogue raisonné de Jean-Gabriel Ennard, qui était banquier, aussi philanthrope, mais à la fin de sa vie, il a aussi été pionnier de la photographie. Et donc, ce catalogue décrit l'ensemble de sa production, qui était assez conséquente, à peu près de 500 d'agréotypes, à une période où produire une image, produire une photographie, était quelque chose de très coûteux, de très complexe aussi, dans les premières dix années de la photographie. Donc ça, c'est un effort très important, scientifique, peut-être parfois un peu pointu, mais ça vaut la peine d'aller regarder dedans parce qu'on y voit quand même toute la vie d'un riche Genevois, avec toutes ses relations prestigieuses, mais aussi sa maisonnée, sa maison d'été, et le Palais Ennard, qui, bien sûr, il venait de faire construire aussi. Et donc, ça va, c'est toute une vie du XIXe siècle qui se découvre en allant se balader dans le catalogue Ennard. Ici, vous avez des chiffres qui vous donnent le nombre d'œuvres à disposition, c'est-à-dire les œuvres numérisées que vous pouvez consulter sur la base donnée. Donc derrière nous, ça fait un tout petit pourcentage, bien sûr, de ce que nous avons, puisque nous estimons nos collections d'images à plus de 4 millions. Et puis, là, de plus en plus, on met à disposition des inventaires de fonds d'archives, c'est-à-dire là, vous avez une description beaucoup plus sommaire, c'est pour être un peu plus transparent, comme je vais aussi plus le décrire par la suite. Donc on met des plans de classement, on a des dossiers, des ensembles, puis après, forcément, pour voir le détail, il faut venir sur place. Sur cette plateforme, je vous ai montré ce que vous voyez en premier quand vous tapez l'adresse, et ensuite, on a une galerie. Ce mois-ci, ces deux mois, on a quelque chose de beaucoup plus technique, c'est un thème sur les calotypes. Les calotypes, c'est les tout premiers négatifs. Donc, en fait, par rapport aux daguerreotypes, je vous ai parlé tout à l'heure, les daguerreotypes, c'est une photographie unique, une image unique qui n'est pas reproductible. Les calotypes, c'est les négatifs sur papier qui ont été développés par Talbot en Angleterre, qui sont, en fait, la première fois qu'on peut vraiment reproduire une image. Ce sont, en fait, des documents qui sont très fragiles, et donc assez rares. Nous, on conserve une collection très importante, finalement, en comparaison d'autres institutions. et une grande partie de ces calotypes décrivent la fin des fortifications à Genève. Là, vous avez un exemple, en fait, c'est le bastion du pain au moment de la destruction des fortifications, donc la version négative et la version positive. Forcément, le papier donne un grain, parce qu'il n'est pas entièrement transparent, mais ça donne une qualité très particulière aux images. Ça fait un peu partie du genre de choses qu'on met dans ces galeries, mais d'autres fois, ça peut être des sujets beaucoup plus faciles d'accès. Donc ça, c'est vrai que ça s'adresse peut-être à un public vraiment passionné de photographie. Par contre, c'est des informations qui restent disponibles sur Internet et qui sont accessibles à tout un chacun. Même après qu'on va faire une nouvelle galerie, celle-là va se mettre plus loin, un petit peu moins accessible, mais elle reste à disposition. Là, n'hésitez pas, si jamais, à m'interrompre, parce que c'est peut-être la partie pour les gens qui s'intéressent à faire des recherches qui vont peut-être vous intéresser en particulier. Donc, la première page, là, je vous ai montré, il y a cette barre de recherche « Explorer les collections », qui est un peu à la Google, on va dire. Donc, vous mettez un mot-clé, un emplacement, un nom d'une personne, aussi, parce qu'on a des portraits. Et puis, là, juste pour vous montrer comme on est à la rue de Lausanne, si on met rue de Lausanne, qu'est-ce qu'on obtient ? Alors, c'est comme toujours, c'est comme dans Google, on obtient pas forcément des résultats qui sont faciles à interpréter. Là, vous voyez, il y a des fois où c'est exactement ce qu'on veut. Ici, Genève rue de Lausanne, ici aussi, mais d'autres résultats, par contre, on voit qu'il a trouvé Lausanne et rue à différents emplacements de la description. Ici, c'est Lausanne, vue prise des grandes roches. Il doit y avoir une rue là-dedans, dans la description aussi. Route de Lausanne à belle vue. Ici, c'est marrant, parce que finalement, il les a sorties, mais en fait, c'est l'éditeur qui est à Lausanne. Donc voilà, ça veut dire qu'ici, on a 179 œuvres, ça veut dire qu'on devra quand même pas mal à les regarder dedans pour aller voir tout ce qu'on veut. Parfois, il y a des éléments qui permettent de filtrer assez bien les résultats sur le côté. C'est particulièrement le cas si on sait quel auteur on cherche ou si on cherche une personne précise et puis on va dire qu'on aimerait que c'est une personne représentée très précisément qu'on aimerait voir dans une sise-œuvre. Donc voilà, ça aide parfois à réduire le type de résultat, mais ce n'est pas toujours tout simple. Donc ça, aussi pour vous expliquer ces deux résultats qui sont aussi un peu complexes, quand vous faites la recherche, vous tombez justement sur cette page œuvre. Vous pouvez cliquer sur les résultats fonds, entre guillemets. Et ça, je vous les montre juste un petit peu pour vous expliquer un peu là. En fait, ça va sortir des dossiers, des descriptions sommaires d'ensemble de photographies dans différents fonds. Et puis là, ce qui va sortir, c'est les fonds qui sont actuellement parmi les mieux décrits, dont le fond d'Annie Gignoux, que va présenter ma collègue ici, Véronique Constru, un peu plus tard dans le mois. Et puis, le fond de Daniel Vinteregg. Ça, c'est finalement deux fonds qui sont pas mal utilisés chez nous. C'est vrai que pour l'histoire récente de Genève, c'est Daniel Vinteregg, qui est un photographe de presse, est très utilisé, même si Daniel Gignoux, alors là, c'est plutôt une partie annexe du fond. Le reste, c'est plutôt l'histoire de la musique, la musique ici en Suisse et ailleurs à la fin du XXe siècle. Donc voilà aussi, si on regarde, il y a des choses qui sont très précisément, qui répondent très précisément aux termes rue de Lausanne. Même parfois des choses toutes, toutes vraiment particulièrement précises, comme ici, la démolition du numéro 62 de la rue de Lausanne. Donc finalement, ici, à cet emplacement-là, encore que, je ne sais pas si les lieux, les numéros ont changé entre-temps, mais voilà, là, on voit, on est en plein dans la recherche. Par contre, ici en haut, on est à Lausanne de nouveau. Ça, c'est toujours le problème dans certains noms de rues. Certains, ils sont très précis, mais si vous cherchez, par exemple, une représentation, un portrait d'un monsieur qui s'appelle Michéli Ducré, vous allez forcément tomber sur la rue, Michéli Ducré. C'est à même pour Jean Calvin. C'est très embêtant, Jean Calvin, parce qu'il y a plein de choses à la rue, Jean Calvin, enfin voilà. Donc ça, ça va être le genre de choses qui vont rendre un peu complexe votre recherche, mais justement, parfois, vous arrivez quand même à réduire les résultats avec ces facettes sur les côtés. Oui, alors peut-être si... Je vous passe... Voilà. Oui, il y avait dans la diapo précédente, voilà, avec l'image uniquement. Est-ce que ça veut dire que vous avez un descriptif pour chaque image ? Alors, c'est vrai que ça peut arriver qu'on décrive une image, mais que l'image ne soit pas publiée. Ça va être... Actuellement, c'est assez rare, mais ça va être de plus en plus le cas parce qu'on n'arrive pas toujours à suivre avec la numérisation. Donc ça veut dire, parfois, c'est juste pour faire en sorte que vous ne voyez ici que des images, parce que vous aimeriez avoir quelque chose de rapidement accessible, et que vous n'avez pas le temps de nous demander de faire numériser l'image, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Ou parfois, Éloi, l'image est en cours de numérisation. Voilà. Donc la fiche peut être déjà là, sans l'image, et que l'image vienne. Voilà. Alors, voilà, juste... de vous expliquer un peu en quelques dates l'histoire de notre secteur. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, elle va un peu expliquer un petit peu ce qu'on a chez nous. Et notamment, cette date qui est très importante, 1702, l'ouverture de cette salle des grands hommes à la bibliothèque, qui est au collège Calvin. Et puis, si j'ai mis ce portrait d'Agrippa d'Aubigné, qui est une copie de l'original, mais qui est quand même une copie très prestigieuse, puisque celle-là, elle est donnée à la bibliothèque en 1704. Donc l'ouverture de cet espace d'exposition va générer des dons importants et compléter justement ces portraits d'hommes illustres que conserve la bibliothèque de Genève, et dont le Centre d'Iconographie est responsable. Et peut-être aussi à souligner justement que cette collection et cet espace muséal fait partie quand même des premiers musées publics en Suisse. Et cette collection publique, forcément, toutes les grandes villes, toutes les républiques qui constituent un peu la Suisse, à l'époque, constituent ce genre de collection. mais ça fait quand même partie des parmi les plus anciennes collections publiques d'art en Suisse. Alors là, on va très loin, très rapidement. En 1907, création du Vieux Genève. On en parlera aussi après tout à l'heure de quel mouvement ça se crée. Juste aussi, l'image que je donne, c'est justement un de ces calotypes. Parce que parallèlement à la création du service du Vieux Genève, dont la tâche, c'est vraiment de documenter ce Genève qui se transforme, ce Genève qui disparaît, comme partout en Europe. Eh bien, voilà, l'un des premiers dons, c'est le fonds du Musée Suisse de la photographie documentaire, qui est fondé en 1901, et puis qui termine déjà sa carrière en 1912. Son fonds, en fait, il va avoir une histoire un peu compliquée, parce qu'il est déposé à la bibliothèque, mais après, il va être réparti entre différentes institutions, dont le Vieux Genève, qui dépend du Musée d'art et d'histoire. Voilà, un des cœurs, en fait, historiques, on va dire, les cœurs historiques, les deux pôles du Centre d'Iconographie, à la base, c'est les portraits, les portraits de l'élite et les images du Vieux Genève. Les locaux du Centre d'Iconographie vont être inaugurés en 1993. Donc, à ce moment-là, on réunit physiquement les collections de la BPU, à l'époque, la bibliothèque publique universitaire, et du Vieux Genève, qui est lié à la maison Tavelle, au MAH. Mais c'est seulement une réunion physique. Le Centre d'Iconographie Genevoise, en fait, n'existe pas encore administrativement. En fait, il arrive assez tard, bizarrement, justement, en 2008, avec cette fusion du département d'Iconographie, de la BPU, Côte et Bibliothèque, et du Vieux Genève, la partie muséale. Et là, on devient le Centre d'Iconographie, à ce moment-là, en sens strict, avec une seule gestion des collections. Une grande date, on pourrait en nommer beaucoup, mais c'est vrai que l'achat, l'arrivée du fonds de l'atelier Boissonna, en 2011, donc l'achat par la ville de Genève, est quand même une étape majeure, et aussi une étape sur la transition de la façon de gérer les fonds d'archives, puisque là, on va être beaucoup plus respectueux, finalement, du contexte, de l'origine des images qui nous parviennent. Et puis aussi, parce que ça va générer un travail intense de traitement, aussi de valorisation, qui va aboutir à notamment une exposition au musérate. Ça, c'est des choses très techniques, finalement, que j'ai maintenues quand même, parce que, pour vous dire que ça fait partie, cette évolution, donc là, on a vraiment un traitement pièce à pièce muséale, on va essayer d'aller le plus loin possible en traitant une image. On se rend compte, en fait, notamment, avec l'arrivée de ce fonds énorme de l'atelier Boissonnard, qu'on ne peut plus travailler comme ça, parce qu'on y passerait notre vie et on ne finirait pas. Et ça veut dire que, la plupart des gens, on ne saurait pas ce que nous conservons. Donc, la description d'archives, c'est-à-dire, être beaucoup plus, on va dire, un petit peu plus sommaire, mais aussi parler plus de la provenance, du contexte que du contenu. Ça, c'est une évolution à la fois technique, parce qu'il nous faut des outils, mais aussi intellectuel, puisqu'on va décrire les choses différemment. Et puis, cette étape en 2020, juste après le confinement de mars 2020, on a pu migrer sur cette nouvelle plateforme qui nous apporte en fait beaucoup plus de visibilité et qui nous permet justement de diffuser des inventaires de fonds d'archives, plutôt, alors que là, on publiait uniquement des images isolées. Voilà, donc, si jamais, n'hésitez pas à m'interrompre à des questions sur ce que je viens de dire. Bien sûr, le centre d'iconographie est intimement lié à Genève, mais qu'est-ce que ça veut dire être lié à Genève ? Alors, à l'origine, être lié à Genève, ça veut dire justement du contenu, du contenu de la ville de Genève, déjà. Et ce contenu, c'est comme on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est de la topographie, c'est de l'histoire du bâti, beaucoup lié quand même un peu dans la tête des gens en fait à l'histoire, à l'évolution de cette ville ancienne qui disparaît au cours du XIXe siècle. C'est vrai que la photographie, elle est intimement liée à ça en Europe, c'est la disparition des villes anciennes et au moment où elles disparaissent, la photographie arrive pour documenter les villes qui se transforment, qui défont finalement leur corset des fortifications et qui vont s'agrandir et partout en Europe se mettent en place des services documentaires qui documentent ce qu'on détruit. Donc il y a d'une part des gens, je pense, qui sont tristes de la transformation et puis aussi, on document, donc on peut détruire eux si ça facilite peut-être aussi mentalement le fait qu'on documente, donc ce n'est pas perdu et ce n'est pas oublié. On peut juste écrire pour les gens ce que c'est. Ah oui, effectivement. Vous avez raison. Donc effectivement, ici, en plus, un élément important de l'histoire de la ville puisque c'est la place de Neuve avec la mer, la grande mer, je crois que ça s'appelle, qui fait partie de ses douves. C'est vrai que c'est tout cet environnement, finalement, à la fois topographie mais qui est mental de la ville jusqu'à la disparition des fortifications, c'est que c'est quand même des éléments qui sont énormes, en fait. Déjà, elles sont très, très grandes, ces fortifications, elles impliquent justement des difficultés de circulation et notamment ces douves qui sont très, très conséquentes. Donc forcément, toute la place de Neuve, elle est placée sur, sur notamment, ces douves et puis, voilà, avec ces très jolies portes, en fait, mais forcément, ça limite, bien sûr, l'entrée dans la ville. Il y a d'ailleurs toute une histoire sur la porte elle-même qui aurait dû être sauvegardée et déplacée sur le point de plein palais mais qui a disparu en réalité. Aujourd'hui, on aurait aussi un peu la coratrie, là, de ce côté. Voilà, la coratrie qui entre. Voilà, on a ici la promenade des Bastions, la rue des Croix-Rouges et la descente ici en direction de la vieille ville. Alors, l'autre point important, c'est les portraits des élites, comme on l'a vu, c'est que finalement, notamment la bibliothèque, elle est le lieu un peu de la mémoire des patriciens lenevoir. Cette institution fondée par Calvin, elle sert aussi à rassembler, à collecter des bustes, des tableaux de personnes, mais ces personnes, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ce n'est pas forcément, c'est les grandes familles. Et ça, c'est un élément très important, un axe très important qui va colorer finalement le type de documentation, le type d'image qu'on va retrouver chez nous, le type de portrait. C'est vrai que souvent, on nous a demandé des images de telles compositrices du 19e siècle. Malheureusement, on n'en avait pas. On n'avait pas d'image de cette personne, malgré le fait qu'elle ait été connue à l'époque. Donc, il y a vraiment un biais très fort sur la façon dont les collections ont été constituées. Et ça, c'est vraiment ce pour quoi les gens nous connaissent ou nous connaissaient jusqu'à maintenant. Avant les bases de données, avant que les gens puissent trouver comme ça, un peu par hasard, qu'il y a un lien chez nous, ils savaient, ils venaient chez nous pour cette histoire du bâti, pour ces portraits de l'élite. Quand on parle du passage, là, on a ce principe de contenu, de pertinence, c'est-à-dire dans la collecte, on va collecter ce qui est en fonction de ce qui est représenté dans l'image. En fait, le fait de respecter un fond d'archive, on va passer au principe de provenance. Ce qui compte dans l'acquisition, c'est est-ce qu'il y a un lien dans ce fond d'archive, est-ce que l'activité dans laquelle son fond d'archive a été produit en lien avec Genève ? Est-ce que c'est un ou une Genevoise qui l'a produit ? Est-ce que ça a été produit à Genève ? Ça va faire que le contenu va changer. Parce que forcément, les Genevois, ils ne produisent pas que des choses genevoises, c'est-à-dire qui concernent la ville de Genève ou le territoire du canton. Bien entendu, à Genève, il y a des gens qui s'intéressent aux Alpes, à la Suisse en entier, à la Méditerranée et bien sûr d'autres endroits. Là, je donne aussi des exemples parce que là, c'est typiquement Fred Boissonna, par exemple, qui est bien connu pour ses vues de la Grèce et de la Méditerranée, par exemple. Un autre axe fort, c'est les activités des gens et notamment comme nous partageons les fonds avec les manuscrits et archives privées qui ont des fonds d'artistes, d'écrivains, forcément, on aura aussi de la photographie liée ou de l'iconographie liée à l'activité de ces personnalités. L'autre grand aspect, alors là, ce sera des fonds qu'on ne va pas forcément partager avec les manuscrits, mais plutôt les archives de la ville ou les archives d'État. Ce sont les grands fonds industriels, par exemple, Sécheron, qui est un très, très grand fonds d'archives photographiques. C'est vrai que tout le domaine de l'industrialisation va produire beaucoup de documentation photographique. c'est souvent des fonds extrêmement intéressants et assez complexes d'ailleurs à consulter et à décrire. Mais par exemple, pour Sécheron, vous avez plein d'étapes de fabrication, plein d'éléments électriques, la fabrication de trains. Il y a par exemple des gens qui viennent chez nous parce qu'ils veulent restaurer une locomotive. chez nous, ils vont pouvoir voir un peu les détails de la construction de cette locomotive grâce au fonds Sécheron. Là, j'ai mis un exemple aussi assez intéressant. C'est que, c'est pour vous illustrer cette question-là, c'est que, comme justement les contenus ne sont pas forcément jeunes nouveaux ou jeunes voires, les gens ne vont pas forcément penser que nous les avons chez nous. Donc, si on ne les décrit pas, ils ne vont pas être consultés. Ça, c'est un bon exemple parce que c'est une vue d'une usine gardie de l'entreprise genevoise gardie, mais que l'entreprise a construit en Espagne. Et il y a un an, c'était une des images les plus consultées de notre base de données. Mais clairement pas par, on ne sait pas forcément la provenance des gens, mais a priori, ce n'est pas par des Genevois, ce monde, mais probablement par des gens sur place et qui l'ont trouvé parce que, alors celle-là, on l'avait quand même décrite assez précisément avec un nom de lieu et ce qui a permis à des gens de la retrouver alors qu'ils ne nous auraient pas posé la question à ce que vous avez, pas forcément, enfin, posé la question, est-ce que vous avez des vues de cette usine ? Oui ? Alors, celle-là, cette usine, maintenant, je n'ai plus en tête le nom, mais on pourra regarder tout à l'heure. Peut-être qu'on peut même aller faire un petit exemple et puis aller regarder dans la base de données. Oui, oui, c'est un très beau bâtiment, effectivement. C'est vrai que c'est aussi une période encore où, quand on va construire une usine, on va faire quelque chose qui impose. C'est un lieu aussi un peu comme ça de présence forte. Alors, on va juste aller chercher ma base de données. Voilà. Et puis, on va mettre Gardi Espagne. On va voir si ça marche. Alors, il y en a 14 images là-dessous. Voilà, c'est Valence, Meliana. Alors là, effectivement, un des problèmes qu'il pourrait y avoir, parce qu'on le décrit en français, donc effectivement, on a mis, si on aurait, on met en Valence, ça va quand même limiter aussi les résultats. Si quelqu'un met Valencia, il ne va pas la trouver, mais Meliana permet probablement de le retrouver. Pour vous montrer aussi un peu comment on décrit les choses maintenant, je vais juste accepter les cookies parce que ça va nous embêter. Donc voilà, on est passé des résultats à la notice précise. Voilà, une autre vue, en fait, de cette usine. Et puis ici, on va voir que là, en l'occurrence, c'est un peu l'histoire un peu complexe de ces archives gardies. Ça ne vient pas tout de l'entreprise. Là, ça vient en fait de la famille, un petit dossier d'archives, un petit dossier qui nous a été transmis. En fait, c'est une sorte d'album qui vient d'un dossier qui concernait Auguste Gardie, le fondateur de l'entreprise. Je vais revenir à la présentation. Une autre manière un peu d'imager ce passage du principe du contenu qu'on appelle en jargon, c'est ce qu'on appelle une collection à un fond d'archives. la collection qui est d'ensemble de documents qui sont acquis ou classés en fonction de leur contenu. Un fond d'archives, ce sont des documents qui sont liés ensemble par une activité, par un producteur. Un producteur d'archives, c'est la personne qui a rassemblé les documents. Ce n'est pas du tout le même sens qu'un producteur de films, par exemple. Un producteur d'archives, c'est vraiment d'ailleurs souvent dans un fond d'une personne. On n'a pas ces lettres que lui-même a écrites à d'autres personnes parce que ceux-là, les lettres qu'il a écrites, vont dans un autre fond d'archives de ses correspondants. Dans le fond d'archives d'une personne, il y aura justement toute la correspondance reçue. Ce qui rend les choses un petit peu complexes, ça c'est clair. C'est pour ça qu'à l'époque, avant qu'on ait des bases données, garder les fonds d'archives rendait les choses un peu compliquées parce qu'il fallait vraiment avoir plein de descriptions, de petites cartes, être très soigneux pour permettre des recherches croisées. Donc en fait, si les gens défaisaient les fonds d'archives comme on a ici, par exemple, ce fonds Franck-Henri-Julien, super photographe reporté des années 20 et 30, il a été acquis par le vieux Genève. Après, ils ont classé par support, ils ont mis tous les négatifs ensemble, ils en ont fait des tirages, et des tirages, ils les ont rassemblés avec le reste des collections dans une photothèque, classée par thème, par rue, comme ici, par exemple, le Palais des Nations. Et si on faisait ça, c'est parce qu'on n'avait pas ces outils super utiles qui sont les bases données. Les bases données nous permettent de garder les documents dans leur « jus », c'est-à-dire de garder le lien avec le contexte de production, le contexte d'origine, tout en permettant des recherches croisées par l'indexation et par la description. Si on fait ça aussi, c'est parce que quand on va sortir un document de son contexte, on va en perdre une partie de la compréhension. Donc c'est important de savoir un peu pourquoi on a fait une photographie, qu'est-ce qu'on a mis dans la photo, qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans la photographie, parce que typiquement, un photographe de presse, il va faire des photos de sujets qui sont demandés par la presse. Donc ce n'est pas la réalité, c'est toujours un biais qui est induit par le contexte de production. On voit très bien, par exemple, on a vu ça avec ma collègue Véronique Gonserud, quand on a fait une exposition sur les femmes politiques à Genève, les femmes politiques émergent très vite, dès 1960 à Genève, mais elles sont représentées en fait que tardivement, qu'à partir de, enfin, dix ans plus tard, 1971, à partir de ce moment-là, quand il y a un droit de vote au niveau fédéral, là, tout d'un coup, la presse genevoise s'intéresse plus à ces politiciennes et on voit que dans la photographie de presse, on commence à voir émerger des portraits de femmes politiques, alors qu'elles sont déjà là depuis dix ans. Par exemple, la première présidente du Grand Conseil, en 1965, on a en fait juste un portrait dans une coupure de presse, mais on n'a pas son portrait original, par exemple. Et c'est assez frappant de voir qu'il n'y a pas encore un intérêt, donc on ne commande pas encore de portrait de ces personnes. Donc le contexte est très important pour comprendre qu'est-ce qu'on a dans nos photos et qu'est-ce qu'on n'a pas, justement, parce que c'est souvent ce qu'on oublie, c'est que dans une photo, c'est un choix et il y a plein de choses qu'on ne montre pas dans une photo. Et ce qu'on ne montre pas, c'est parfois plus important, en fait, que ce qu'on montre. Là, juste pour un petit mot sur cette image aussi, qui est très représentatif de ce qu'on a à Genève, forcément, même si on reste très je ne vois forcément on touche le monde entier. Dès le moment, il y a la société des nations qui vient s'installer. Ici, on a le futur Aélie Selassie, qui est encore prince, donc le futur empereur d'Ethiopie, qui vient en 1924, fait un tour en Europe pour chercher à faire reconnaître son pays et éviter justement la colonisation, ce qui va arriver douze ans plus tard. Le même Franck-Henri Julien va d'ailleurs photographier le célèbre discours d'Aélie Selassie à la société des nations qui dénonce l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie. Ici, on a la troisième image, c'est justement de nouveau ce fameux fond d'Annie-Gignou que présentera plus tard Véronique Constru. Juste pour vous montrer l'évolution, là, on reste à Genève même, et bien là, en prenant ce fond d'Annie-Gignou, on va avoir des représentations qui concernent des musiciens de jazz, mais pas forcément jouant seulement à Genève, mais bien ailleurs, au Festival de Montreux ou ailleurs dans le monde. Et puis, ça veut dire que là aussi, on va, avec un fond d'archive, retrouver d'autres types de documents, plus uniquement des tirages ou des négatifs, mais aussi des documents un peu plus complexes, un peu plus riches, on va dire, comme ce carnet, ces carnets de voyage de Jean Revillard, qui est un des grands fonds qui est arrivé ces quatre dernières années. Typiquement, ça, c'est très intéressant, ce genre de carnet, parce que là, justement, on a une image dans son contexte et on peut beaucoup plus comprendre, plus facilement comprendre, aisément comprendre que faisait le photographe, à quelle date il a pris la photo, quelles autres photos il a prises avant, après, dans les jours qui viennent, les jours qui suivent, les jours avant. Et donc, voilà, ça, ça rajoute, disons, une valeur de contexte à la photographie. Alors, avant de passer aux exemples, deux exemples que j'ai choisis de vous montrer aujourd'hui, voilà, le futur du centre d'iconographie, un des grands défis, c'est la conservation et la diffusion, en fait, de ces millions d'images. il y a bien sûr l'arrivée d'archives numériques, ici, représentées par ces disques durs, disques externes transmis dans le fond Jean-Rovillard. Alors là, le travail, c'est non seulement la conservation, mais c'est déjà le tri, savoir, il y a des millions de fichiers là-dedans, deux millions de fichiers dans ces 40 disques, et puis, il s'agit de savoir comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que malheureusement Jean-Rovillard est décédé brutalement à l'âge de 50 ans, donc on a un fond très jeune, finalement, qu'on doit essayer de comprendre et puis dans lequel on doit faire émerger des ensembles qui ont du sens et puis trier pour les mettre à disposition du public. Donc un autre type d'archives qui arrive, alors que parallèlement, la conservation des archives anciennes n'est pas du tout garantie. Je pense qu'on a toujours, un peu, tout le monde a en tête, enfin, beaucoup de gens ont en tête la fragilité du numérique pour la conservation à long terme. En réalité, la photographie a toujours été très fragile et en fait, sa fragilité a augmenté au fil du temps et les négatifs sur nitrate, les négatifs, les premiers négatifs souples à partir de la fin du 19e siècle, eux, étaient extrêmement fragiles, inflammables d'ailleurs, auto-inflammables. Ils ont été remplacés après par des négatifs sur acetate qui étaient dénommés safety films mais qui, eux, ont des problèmes de vieillissement très importants et sur ces films développent une maladie dite du vinaigre, syndrome du vinaigre, c'est-à-dire qu'ils vont produire du vinaigre, ils vont se détruire, détruire les autres films autour et puis vous avez à un certain stade plus d'autre choix que de les numériser et de les jeter parce que c'est un processus qui va s'accélérant. Et il faut savoir que ce processus se développe avec la chaleur et l'humidité. Alors, c'est clair qu'avec la crise climatique, c'est des situations qu'on va vivre de plus en plus et donc là, je pense que dans toutes les institutions qui se préoccupent de la photographie, elles sont face à un gros défi, c'est la conservation de tout le patrimoine, la grosse majorité parce que c'est la grosse majorité du patrimoine photographique du XXe siècle quand même sur ces négatifs, sur acetate et puis ça ne sera clairement pas possible de tous les conserver. Voilà, les deux exemples parmi les deux événements que je voulais vous montrer, il y a ces albums de famille de Fred Boissonna. Il m'intéresse beaucoup parce que déjà, c'est le premier ensemble qui vient de la famille Boissonna qui est arrivé à la BGE déjà dans les années 50. L'un des fils de Fred Boissonna, Paul Boissonna, qui avait succédé à son père dans l'atelier Boissonna, qui a transmis ces albums. et puis c'est vrai que c'est des albums qui résument un peu l'activité, une certaine partie de l'activité de Fred Boissonna. Ce qui est intéressant, c'est que ça, à la fois, c'est très semblable à faire des albums de photographie, c'est quelque chose qui arrive assez vite et puis à partir du moment où tout un chacun peut commencer à photographier sa vie parce que la photographie à la base c'est quelque chose de très technique, seulement des professionnels peuvent les utiliser. Progressivement, à partir de l'arrivée surtout de la photographie sur film, ça va un peu se démocratiser et alors les gens vont commencer à pouvoir photographier leur vie de famille. Alors bien sûr qu'un photographe professionnel comme Fred Boissonna, lui, il va pouvoir commencer beaucoup plus tôt que les autres à photographier sa famille. Donc ça fait partie des premiers albums de famille qui se font à Genève et puis de quelque chose de très semblable. On met en scène tout le monde, on met en scène d'une manière ou d'une autre sa vie de famille, sa vie intime dans un album et en même temps lui, il ne cesse pas d'être photographe. Donc en même temps, ces albums fonctionnent un petit peu à la fois comme ces albums de famille qu'on connaît tous mais aussi comme un book, un book de photographe dans lequel il va mettre un peu les jalons de sa carrière photographique. Donc les choses qu'il considère le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez la description que nous avons mis en ligne. Donc l'ensemble de ces albums a été numérisé page après page. Donc vous avez tout le contenu qui est disponible. C'est que ces albums, ils vont jusqu'en 1916 et c'est une date importante. Probablement, c'est possible que ce soit à ce moment-là en fait qu'il ne fait pas forcément les albums au fur et à mesure mais qu'il les fait pendant la Première Guerre mondiale parce que pendant la Première Guerre mondiale, en fait, ces affaires périclites comme partout, comme dans plein de domaines d'activité, la photographie, les ateliers de photographie, ce n'est pas la préoccupation des gens, c'est la crise économique, etc. Donc il n'a plus rien à faire. Donc il a du temps aussi pour aller dans ses archives et faire une sélection de ce qu'il pense être le mieux et justement aussi passer un énorme temps de valorisation, de mise en scène, justement de choix de tout ce qu'il a produit. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à finalement... On a des albums, par exemple, de la famille Dufault, des pionniers de l'aviation des années 1890. Là aussi, c'est très tôt. Je pense que le père Dufault, qui est un artiste, il a probablement accès un peu plus vite que d'autres à la photographie mais les tirages ne sont vraiment pas bons. On voit qu'ils ont un peu de la peine, ils développent peut-être eux-mêmes mais ce n'est pas terrible. Là, au contraire, avec Fred Boissona, forcément, c'est le nec plus ultra. Si vous avez un petit peu des défauts, c'est des défauts du vieillissement. Mais lui, forcément, les tirages seront les meilleurs possibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même quand il photographie sa famille, il ne cesse pas de mettre en scène comme si c'était dans son atelier et aussi parce qu'il a quand même toujours utilisé ses enfants pour faire des tests. C'était un des débouchés importants dans la télé de photographie. En particulier, Boissona était particulièrement bon dans la photographie d'enfants, de bébés, par exemple, alors que c'est assez complexe à un moment donné où les temps de pose sont quand même relativement longs et où il faut quand même pas mal de lumière. Donc, voilà, même quand il met en scène un moment un peu idyllique de vie de famille, bien sûr, c'est encore mis en scène. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, il a ce goût pour un peu cinématographique pour la série. On voit du mouvement. Il y a notamment d'autres séries qui sont très très connues, des enfants qui passent chez le coiffeur, par exemple. Voilà, donc c'est des séries qui ont énormément de charme, mais il ne faut vraiment pas oublier que c'est toujours le photographe qui prend la photo, même quand c'est sa famille. Ça, c'est un autre exemple puisqu'on a cette vue vraiment idyllique qui s'appelle « Matinée d'été ». On a toute une série d'une vue semblable prise au même moment avec, alors là, des tirages d'une qualité extrême. L'un de ces tirages, je crois que c'est celui-là, mais qui a été d'ailleurs exposé à l'exposition universelle de Paris, sauf erreur, 1900. Voilà, pour dire que s'il choisit ces images, là, c'est quatre pages à la suite où il va les multiplier, là aussi, toute une série. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'aspect finalement assez moderne. Fred Bossona qui essaie de développer la photographie comme un art, donc il va réutiliser des codes de la peinture. C'est quelque chose, on va dire, plutôt très 19e siècle, mais sa manière de mettre en scène comme ça des séries de photographies très semblables, ça, c'est quand même quelque chose de plus au 20e siècle, on va dire. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment un plaisir, ça, c'est toujours un plaisir de découvrir ces albums aussi par le soin dans lequel ils ont été fabriqués. Mais là, de nouveau, il faut bien se dire que le moment idyllique, ça, c'est vraiment l'image qu'il a réussi à reconstruire dans la photographie. Et même si c'est clair que la famille Vossova, c'est une famille qui est très soudée, qui a fait aussi un énorme soin de ses archives, donc il y a quelque chose qui fonctionne bien. Il faut quand même se rendre compte que c'est toujours quand même une image qui est maîtrisée jusqu'au bout et que la disposition des enfants, voilà, on a un enfant qui a l'air de... D'ailleurs, il change quand même un petit peu, mais probablement qu'ils appellent ces enfants et ils doivent se positionner et ne pas trop bouger dans leurs positions respectives. Pour la suite aussi, pour vous montrer aussi, voilà, il y a ces autoportraits, il y a toute une série d'autoportraits, certains plus connus que d'autres, et qui soulignent justement l'aspect book de ces albums, c'est-à-dire enregistrement de sa carrière et de ses capacités de photographe. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces albums qui vraiment montrent toute la carrière de cet artiste, finalement. Le deuxième chapitre dont je voulais vous parler, c'est cette évolution récente de nos collections qui ont pas mal évolué et notamment par l'arrivée de l'enquête photographique en 2016. L'enquête photographique dès le début, dès le lancement les résultats de l'enquête photographique ont toujours été amenés au centre d'iconographie. Donc, en fait, on va se transformer en recevant des images produites très récemment, alors que jusque-là, en général, on recevait des images après quelques dizaines d'années même, après leur production. Ça, c'est d'ailleurs le rythme. Je pense que c'est aussi semblable dans toutes les autres institutions. c'est que le rythme entre la différence, le temps entre la production des fonds d'archives et leur arrivée dans un centre d'archives, elle se réduit de plus en plus, mais traditionnellement, il se peut se dérouler 50, 100 ans, voire plus, avant qu'on reçoive les fonds. Donc là, c'est justement une évolution assez remarquable qui font justement qu'on devient un lieu d'archives pour la photographie contemporaine. Ça change aussi notre rapport. Bien sûr, moi, je suis très content de rencontrer des photographes vivants, par exemple, mais c'est vrai que c'est tout autre chose, bien sûr, que de recevoir des fonds d'archives de personnes avec qui on n'a pas de contact. C'est-à-dire qu'ils vont aussi, les archives, les artistes vivants vont aussi avoir peut-être des exigences, vont avoir un rapport différent. Il y a aussi des questions de droits qui se posent de manière beaucoup plus importante dans des fonds récents, non seulement des droits d'auteur, mais aussi des personnes représentées, bien sûr. L'exemple que je voulais donner, c'est toujours ce fonds Jean-Riviard qui, avec finalement Danny Gignoux et Fred Boissonnard, traverse beaucoup de nos présentations. Jean-Riviard, qui est mort à un peu plus de 50 ans en 2019, brutalement, il s'est fait connaître, il avait bâti l'agence Réseau, la première agence numérique de photographie de presse dès 2001. Il s'est fait connaître par un style très reconnaissable, flashé comme ça, très coloré, très visible. Ce sont des images qui sont faites pour être en première page d'un journal de la presse quotidienne. Il faut dire que la photographie aussi, couleur, arrive tardivement dans la presse quotidienne jusqu'à les années 80. On a du noir blanc à partir des années 90. On commence déjà la photographie. Quand il va faire ses projets personnels qui vont être un peu tout l'opposé de ce qu'il fait pour la presse quotidienne, c'est en allant aux côtés des marginaux, des exclus de la société, il va utiliser les mêmes techniques qu'il utilisait pour la photographie de presse en essayant de créer l'image qui frappe, l'image qui transmet immédiatement immédiatement un message aisément reconnaissable ici avec Sarah du projet Sarah on the Bridge où il a accompagné cette femme qui se prostituait dans les bois à proximité de Turin. Donc, voilà, une vie extrêmement dure, une réalité justement qu'en général, on n'a pas conscience ou on ne veut pas avoir conscience. Et voilà, Jean Revillard nous amène des images qui nous empêchent en fait d'oublier ces personnes. un des autres portraits d'autres projets qui avaient aussi eu beaucoup d'impact, je crois que c'est 2013, ici on est un peu plus tôt, des migrants afghans à Patras qui cherchent à entrer dans des bateaux pour passer en Italie. Donc, des gens aussi qui l'ont accompagné à un moment. Et puis, un autre projet, c'est un de ces derniers grands projets qu'il a valorisés en 2017-2018. C'était le projet Onde où il a rencontré des personnes électrosensibles qui vont se réfugier dans des emplacements les plus loin, en fait, dans les montagnes pour fuir tout ce qui est connectivité, en fait. Et puis, voilà, qui suit. En fait, il suit des personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre d'exclusion et tout en utilisant un langage en fait extrêmement frappant de la presse photographique. Ce qui est intéressant, c'est que quand on le compare en fait avec les résultats de l'enquête photographique, là, c'est la série 2019-2021, d'abord avec Laurence Rasti qui a suivi des clandestins à Genève. Et c'est le traitement, en fait, comment les photographes, les jeunes photographes, maintenant, vont représenter ces personnes. Moi, je ne suis pas et je ne suis vraiment toujours archiviste et pas historien de la photographie, donc je ne vais pas forcément vous dire tout plein de choses super pertinentes. Moi, c'est ce que je constate, c'est simplement ce qu'on voit sur ces images. La démarche, en fait, des photographes évolue drastiquement et que les personnes, actuellement, comment elles vont représenter les mêmes thématiques que Jean-Réviard. Voilà, il y a un déplacement très important de la façon de fonctionner, de la façon de représenter des thématiques brûlantes, on va dire, sociétales. Donc, Laurence Rasti et puis, l'année d'après, Gabriella Lefel, qui, sur le même thème de la migration, va photographier l'intérieur, c'est très sombre, mais c'est un petit peu comme ça que c'est, c'est photographier l'intérieur du chantier du centre fédéral de la migration qui est directement construit à côté de l'aéroport de Genève. Et donc, sa manière de décrire ce thème de la migration, c'est montrer l'intérieur de ce bâtiment et ça montre de manière à la fois très frappante mais plutôt suggestive finalement comment, quelle est la réalité de la migration, justement, ces réalités aussi qu'on ne voit pas au quotidien en tant que personne insérée dans la société que nous sommes a priori. En 2021, Zoé Aubry a ici représenté un des effets parce qu'elle a constaté comme un des effets du Covid, du confinement qui fait que les gens ont passé de plus en plus de temps derrière leur ordinateur et se sont vus au travers des séances à distance, Zoom, etc. et ont vu leur visage de plus en plus et ont entrepris des démarches pour modifier leur visage et justement elle superpose des situations avant-après qu'elle a collectées en fait sur Internet de personnes qui ont changé le nez, modifié les oreilles et c'est aussi une manière de la photographie de l'écran, vous voyez la trame de l'écran et c'est aussi une manière finalement très évocatrice mais quand même très sensible de montrer les effets de la modernité sur les personnes. Voilà, moi j'ai un peu parcouru en ensemble de tout ce que nous avions, enfin les éléments principaux, c'était aussi un point de vue qui est le mien, probablement que mes collègues vous présenteraient d'autres éléments qui leur paraissent plus importants. Juste pour terminer avec cette jolie image qui est finalement qui a plein d'histoires parce que c'est d'une part un peu ce que peuvent chercher les gens chez nous, c'est-à-dire une image assez rassurante du passé et un peu c'est ce que j'appelle l'effet belle époque, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir en fait ces belles images de Genève, des femmes qui déambulent sur les quais en longue robe et là, en plus, on a Émile-Jacques D'Alcroze avec sa femme Nina qui était cantatrice. Donc, c'est aussi un de ces fonds prestigieux que nous conservons autour d'Émile-Jacques D'Alcroze et d'ailleurs qu'il y avait des liens très importants avec Boissona. Voilà, donc, en même temps, nous, on produit, beaucoup de gens utilisent nos cartes postales par exemple qui ont justement cet effet en cartes postales, c'est-à-dire des images diffusées, jolies un peu du passé, mais ce qu'on espère aussi, c'est que les gens n'oublient pas que ces images ont un contexte, qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été photographiées, que ce soit les égouts, les maisons closes ou que je sais-je, tout ce qui constitue aussi le passé. On n'a pas les odeurs non plus, on ne sait pas et on n'a pas forcément toute la vie, souvent pas, la vie que vivaient les Genevois à l'époque. Donc on n'en a une vie que vision, que partielle, bien entendu. Voilà, donc j'ai rappelé juste ici nos contacts, donc l'adresse e-mail, notre téléphone et le site institutionnel qui vous permet de voir aussi les heures d'ouverture et les autres services que la bibliothèque propose. Voilà, merci. Alors Manon, je ne sais pas si quelqu'un souhaite faire une... Je voudrais compléter merci Eloi pour cette présentation et j'aimerais dire aussi qu'au centre d'iconographie, beaucoup d'images que vous voyez dans les livres d'histoire ou les livres sur Genève ancienne viennent du centre d'iconographie. Ça, vous pouvez aussi le repérer si vous voyez Bibliothèque de Genève et c'est un fonds, des fonds, vous pouvez aller consulter vous-même en ligne, extraordinaire pour voir l'évolution spatiale du canton, de la région et vraiment aller vous balader dedans. Ça vaut la peine et je crois aussi que tu feras une visite du centre. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Le 15 décembre, il y a une visite pour Cité Senior donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette visite dans nos locaux au passage de la tour 2. Ah, qu'on peut s'inscrire ? Oui, c'est pas tout de suite. OK. Donc, à partir du 1er novembre, effectivement, vous pouvez vous inscrire pour cette visite. merci pour la précision. Je ne sais pas s'il y a des questions. Aujourd'hui, les images contemporaines, vous les obtenez comment ? Les fonds ? Les fonds qui arrivent maintenant au Centre d'Iconographie ? En fait, on est sollicités. Nous, on a la peine à faire une démarche proactive en ce qu'on devrait, en ce que tout centre d'archives devrait, si il veut vraiment être représentatif de la société. on essaye quand même quand on a des contacts, notamment avec des photographes femmes, on va quand même aussi leur dire qu'on a assez peu de personnes de votre genre chez nous. N'hésitez pas à penser à vos archives. Mais c'est vrai qu'on est quand même très sollicités comme tous les centres d'archives et finalement, on est plutôt en réaction par rapport aux différentes sollicitations. Mais donc, on peut avoir soit des particuliers qui ont une production toute récente ou qui viennent de décéder. C'est leurs proches qui disent « Ah, voilà, mon père avait ça dans la cave. » Ou alors, dans des cas quand même un peu plus rares, encore des choses du 19e siècle, on est en négociation pour les archives d'une artiste du 19e, alors ce n'est pas encore tout à fait sûr qu'on arrive à l'acquérir. On privilégie le don, on privilégie aussi la cession des droits pour les archives récentes. Donc, la cession des droits d'auteur à la ville de Genève permet une bonne valorisation. C'est vrai que la plupart des gens comprennent que finalement, nous, on ne va pas faire vraiment d'argent avec puisque le traitement, la conservation, ça coûte très cher et finalement, les photos d'archives se valorisent assez peu économiquement. Donc, en général, les gens comprennent qu'en cédant les droits, soit les leurs, soit ceux de leur père ou mère, en fait, ils font en sorte que cette œuvre sera mieux diffusée en réalité. Mais on a tout un travail de recherche d'ailleurs, de provenance, de recherche des ayants droit pour des archives qui sont venues il y a peut-être 20, 30 ans et où il n'y avait pas de contrat à l'époque. Il y a aussi un peu moins d'intérêt pour tous ces aspects administratifs. Et maintenant, on se retrouve avec des énormes fonds qu'on ne sait pas comment utiliser puisque les droits, on ne sait pas qui c'est qui possède les droits. Donc là, c'est un peu semblable à tous les centres d'archives. On doit commencer à réguler, à retrouver finalement ses provenances et puis si on arrive à conclure des contrats avec les personnes. Donc en fait, on a à la fois un gros travail finalement de traitement de tout l'arriéré à la fois pour le mettre à disposition des gens mais aussi pour régler les questions de droit et puis bien sûr faire face à toutes ces personnes qui déménagent on a quand même tout un patrimoine qui arrive au bout de sa vie privée en un sens tout ce patrimoine du XXe siècle et puis qui maintenant parvient aux institutions et maintenant nous on est obligé de faire un choix aussi c'est peut-être aussi l'autre thème que je peux dire c'est qu'on va rarement prendre des fonds entiers parce qu'on n'a pas forcément les capacités parce qu'aussi dans les fonds d'archives il n'y a pas forcément tout qui a une valeur historique à long terme et une grande partie de notre travail c'est élaborer enfin réfléchir à une bonne sélection de ces fonds d'archives à l'intérieur de ces fonds d'archives pour d'une part conserver uniquement des choses qui ont vraiment un intérêt pour le public du futur mais aussi pour être sûr que ça soit on prenne des choses qu'on est sûr de pouvoir traiter et conserver dans des bonnes conditions Est-ce qu'il vous arrive de faire des expositions de thématiques ? Oui alors c'est gentil merci pour cette question effectivement on fait des expositions actuellement à un rythme la bibliothèque de Genève elle fait des expositions à un rythme bisannuel dans notre couloir on a fait ça le couloir des coups d'œil donc c'est aussi des expositions qui sont diffusées en ligne il y a toujours un catalogue d'expositions qui est vraiment toujours très bien fait mais alors des expositions en général c'est toujours des reproductions on fait quand même très rarement pratiquement plus en fait d'expositions d'originaux parce que c'est vrai que ce sont des expositions qui demandent beaucoup plus de travail et notamment tout un travail aussi de conservation la photographie en particulier est un temps très fragile la dernière grande exposition qu'on a fait c'est celle de Boissona au Musé Rath en 2020 2021 Réviard Réviard oui alors alors je peux effectivement mentionner les prochaines expositions donc actuellement au fait de partir de janvier prochain il y aura une exposition surtout photographique sur l'immeuble Clarté du Corbusier ensuite en mai il y aura une exposition en plein air aux promenades des bastions sur Jean Réviard alors ça c'est un peu une exposition exceptionnelle et puis ça sera en septembre prochain une exposition sur un autre très grand fond d'archives qu'on est en train de traiter qui est le fond Jäger-Julien donc des entrepreneurs de cartes postales et là on va plutôt parler de ces photographies ces premières grandes en fait campagnes photographies de la montagne qui ont été beaucoup diffusées auprès des touristes avant d'être diffusées par le biais des cartes postales donc ça c'est vraiment la carte postale les vues de montagne type carte postale comment elles se mettent en place à partir de 1800 donc vraiment une belle expo qu'on montrera à partir de là on la prépare pour dans une année c'est vrai qu'une exposition c'est beaucoup de travail donc on va voilà on essaye d'être à la fois ça permet de valoriser des thèmes que les gens ne connaissent pas forcément mais en même temps on doit quand même toujours faire en sorte de pouvoir répondre aux demandes du public au quotidien et les expositions les lieux les dates vous pouvez les trouver sur notre site institutionnel où il y a l'agenda et vous voyez un petit peu ce qui se passe les expositions à venir dans certains cas il y a aussi des visites guidées on n'en a pas forcément beaucoup parce que c'est vrai qu'on n'est pas un musée mais je pense que je crois que l'immeuble de clarté il y aura une visite guidée prévue si jamais vous avez des doutes vous pouvez toujours nous écrire et puis on vous renseigner merci pour cette magnifique présentation avec plaisir merci d'être venu nous voir à Cité Seigneur alors à la prochaine au Centre d'Iconographie merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu au plaisir de vous revoir très bientôt